bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui je vais vous présenter une petite console qui fait de l'émulation rétro une console qui a l'apparence pour ceux qui connaissent d'une game boy advanced sp ici on est sur une console qui va émuler beaucoup de consoles rétro donc ça va aller de la game boy à la playstation 1 donc je vous on va regarder un petit peu toutes les consoles qu'on peut émuler donc ce qu'il ya de bien avec cette petite console que je vous dis directement c'est qu'on peut rajouter un os un système tiers un custom farmware bon ce sera un custom farmware légèrement modifié il n'existe que un à ma connaissance il n'y en a pas d'autres donc on sera limité aussi je pense pas que ça va se développer plus ça reste une petite console on va voir un peu les caractéristiques de cette console on va faire un peu le tour de la boîte ça fait une continuité un pourquoi je vous teste cette console parce que je vous ai déjà testé cette petite console ici qui a l'apparence d'une game boy normale une game boy color on va dire une game boy mini qui fonctionnait sous batterie mais qui faisait que l'émulation de la nintendo et on pouvait pas faire de sauvegarde ni rien donc elle fonctionne toujours parfaitement ce que je l'avais juste reproché c'était un petit peu les boutons qui étaient un petit peu mou mais vraiment c'était une bonne petite console je me suis bien amusé avec et elle entre directement dans ma collection j'ai plusieurs consoles portables ça va de la ps vita ici à une console qui devient de plus en plus rare la nvidia shield portable donc qui fait de la vraie émulation très très bonne émulation aussi c'est une des consoles les plus puissantes qui avait à l'époque sur le marché maintenant on en trouve pas mal de sorte mais moi je regardais les consoles petit budget à moins de 30 euros déjà ici on est sur une console à 10 euros il ya un film protecteur l'écran n'est pas griffé il ya un film protecteur que j'ai jamais enlevé et qui se griffe assez facilement la console elle a un peu de vécu j'ai bien joué avec sinon allez on peut on fait un peu le tour de cette petite boîte et on va regarder ce qu'on peut faire avec cette console allez qu'est ce qui nous indique sur cette boîte donc c'est une console 64 bits moi j'ai pris la version rouge il dit ce qu'une version noire j'ai jamais vu s'il ya une version noire qui ressemble à ça mais ne l'achetez pas surtout c'est pas la même console c'est surtout pas la même console ce serait plutôt une console comme ça qui fait de l'imulation nes sous cette apparence là on la retrouve plutôt en rouge et en jaune donc moi j'avais commandé une première fois en jaune j'ai jamais reçu et j'ai recommandé une deuxième fois chez un autre vendeur en rouge du aller pourquoi pas ce que le rouge me plaisait sur les images ça faisait un peu orange mais quand on la reçoit on voit bien que c'est du rouge donc ici nous indique les différentes les différents boutons voilà dans la boîte donc on n'aura pas grand chose la console était dans ce petit sachet donc en dessous de ça on a un câble de recharge ce sera un câble de recharge en usb type c on a un câble de d'un mètre d'un mètre bon ça c'est un peu court mais c'est juste pour recharger il n'y a pas d'adaptateur secteur pour recharger donc l'usb type c'est bien comme ça avait ça va avec nos téléphones récents il y en a toujours qui ont du micro usb mais ceux qui ont les téléphones récents comme moi j'ai encore un téléphone avec micro usb donc sinon de plus en plus c'est de la micro usb type c donc on a un manuel qui nous indique parce qu'on a dans la boîte c'est un manuel tout en chinois et ici on devrait avoir de l'anglais voilà on a de l'anglais ici donc ils nous disent qu'on a la console le câble la batterie donc une batterie au lithium on va regarder ça tout de suite donc la batterie elle est là donc on a une batterie style nokia de téléphone portable nokia de l'époque si j'arrive à l'enlever donc on en trouve facilement ce genre de petite batterie c'est ça qui est bien donc ici ils ont mis une mille mille vingt milliampères du 3,7 volts donc moi je tiens en charge donc on tient plus moi j'ai tenu à on peut jouer plus de quatre heures quatre heures allez on est dans les quatre heures de jeu assez facilement donc je serai j'ai tenu moi j'ai j'ai pas joué quatre heures en continu avec donc je serai pas vous dire sur la longue durée mais en j'ai éteint donc j'ai joué j'ai éteint j'ai rallumé j'ai éteint j'ai rallumé etc elle a été en veille et tout et la batterie à la durée elle dure bien quatre heures donc vous pouvez acheter d'autres batteries si vous voulez si vous jouez beaucoup plus que ça et si vous êtes en voyage pour beaucoup plus longtemps bon une petite batterie de secours bon ce serait pas du luxe à coûter dans les 3 4 euros une petite batterie donc on va pas se ruiner avec ça sinon si vous avez aussi acheté la console comme moi on range ça si vous avez acheté aussi la console comme ça on va retrouver la même batterie on a la même batterie ici sauf qu'ils indiquent c'est du 1000 milliampères bon il ya différents il y en a qui ce sera du 800 milliampères on a donc ici ça dépend de la qualité qu'on aura au niveau de la batterie et on peut bien sûr changer voilà voilà donc ça c'est bien ça c'est bien trouvé au niveau des batteries au moins moi je peux les reconnaître je sais que la 1000 milliampères ça va ici voilà celle où il écrit 1020 elle va ici ça changera rien c'est pas c'est juste un petit peu l'autonomie ils ont été plus précis ici au niveau de l'autonomie au niveau de la description mais bon donc là la console vous avez vu c'est un système de clapet on a un petit clic petit on peut aller encore jusqu'au bout donc elle se met droite donc j'ai vu qu'il y avait ici moi c'est le modèle de chez poikidi donc c'est la console v90 poikidi v90 v90 pour les français ici on voit le port de recharge il servira que de recharge donc si vous branchez ça votre pc il n'y aura aucune conséquence ça va juste recharger parce que si vous voulez changer les roms et tout on va voir ici donc on a la carte micro donc on a une carte micro micro sd qui est fourni une hc en 16 giga donc ils ont ils ont rempli de jeux donc ça c'est bien pour ceux qui s'y connaissent pas qui veulent pas télécharger des roms etc vous avez déjà plein de jeux sur toutes les consoles qui sont déjà fournis là donc l'inconvénient comme c'est une console chinois on aura des roms en chinois aussi un pas tout un mais on aura quand même quelques roms en en chinois donc c'est bien qu'ils ont prévu une prise casque pour une prise jack pour pour mettre un casque c'est bien donc la console n'a pas de wifi elle n'a pas de bluetooth c'est une console que moi j'ai acheté 28 euros le premier vendeur chez qui je l'avais acheté je l'ai acheté entre 23 et 24 euros mais j'ai jamais reçu et donc c'est pour ça et en plus le vendeur donc c'est la boutique officielle de poids qui dit ils envoient avec un donc une petite sacoche de transport je trouve ça c'est vraiment super sympa donc ce qui justifie l'écart de prix au final et en plus j'ai eu livraison en moins de dix jours neuf jours chez moi c'est arrivé et pas de frais de douane rien du tout on peut risquer quelques frais de douane avec les objets électroniques mais apparemment ils ont les chinois ils ont un bon système pour livrer pour qu'on risque pas de frais de douane donc en tout cas au niveau de cette boutique là que je vous mette le lien en description bien sûr si la console vous intéresse donc on a les boutons donc l1 l2 r2 r1 ici comme vous voyez ici on sait pas mettre il n'y a pas de trou j'ai vu comme je disais il y en a qui ont écrit ici 64 bits parce que c'est un fabricant qui va qui va à une usine qui va fabriquer pour plusieurs fabricants donc là point qui dit va assurer une qualité des matériaux donc c'est j'ai vu de certains commentaires qu'ils ont la 64 bits où c'est écrit ici que les matériaux le plastique et tout ça était moins bien moins une moins bonne finition alors celle de point qui dit la finition est supérieure donc ici on a le contrôle du volume donc ça c'est bien directement ici sur la console donc on peut on a on aura deux haut-parleurs de un oua de chacun on a un écran ici ips il ya un film protecteur vous voyez ici qui est mis sur la console j'ai pas enlevé j'ai laissé la qualité elle sera un petit peu moins belle avec l'écran protecteur puisque c'est un écran protecteur par défaut même un tout petit poil je sais pas ici derrière le film protecteur moi j'ai gardé au moins je peux mettre mes doigts dessus et sans risquer sans risquer de griffer l'écran ça moi je les gardais on a un petit témoin led lumineux où la lumière va s'allumer en rouge et en vert quand c'est chargé après une fois que c'est chargé la lumière s'éteint donc il faut environ deux heures pour recharger la console à deux heures voire trois heures mais en général c'est deux heures puisque quand on recharge la batterie c'est pas des grosses batteries ça va ça ça recharge assez vite les touches les touches donc sont assez agréables donc le gamepad ici il est bien donc on a le bouton retour ici voilà les boutons l2 et r2 ils n'ont pas fonctionné ils fonctionnent pas je sais pas si c'est un leurre ou pas en tout cas il clique mais sur l'émulation playstation même dans les réglages de l'émulateur les boutons l2 et r2 et j'ai pas vu trop de jeu non plus j'ai pas essayé des jeux qui disait l2 r2 donc j'ai j'ai testé quand même mais il n'y avait pas de on savait pas régler ces boutons et quand je cliquais dessus pour paraméter pour parma pour rajouter le bouton plutôt dans l'émulateur ça fonctionnait pas on va se contenter de l1 et r1 donc on va voir ici le démarrage ça on va voir ce qu'on peut faire avec cette petite console donc là on a le firmware par défaut donc le logiciel par défaut voilà le démarrage par défaut donc ça va émuler la gameboy la gameboy color la gameboy advance la famicom la nes console de nintendo 8 bit la super famicom la super nintendo la gamegear il y en a qui disent gamegear comme vous voulez moi je suis pas il y en a qui disent c'est vrai le vrai mot en anglais c'est c'est gear donc gamegear mais bon si vous dites gamegear moi moi je suis de la génération où on disait gamegear donc il n'y a pas de problème donc la master system donc la sega master system la mega drive la playstation mais qui sera il faudra vérifier il ya des jeux quand ils sont trop gourmands 3d ça va pas aller ça va trop faire de lag et tout ça surtout avec le farmware d'origine donc la neo geo pocket la wonder swan la pc engine les systèmes d'arcade mais on peut essayer un mais ce sera pas top top la neo geo les et les la même un les les jeux sur même on va regarder encore un petit peu le menu ici on aura des jeux installés comme ça or or console or console je sais pas pour à quoi ça sert mais on peut lancer les jeux directement ici on a quelques jeux qu'on peut lancer directement ici dans le menu configuration vous avez vu moi c'est en français donc faut appuyer sur apprend très dans le menu moi c'est en français on peut régler la date et l'heure mais ça sert à rien vous pouvez régler la date et l'heure je les fais au départ mais ça sert à rien puisqu'on à chaque fois on doit éteindre la console ce sera une chose aussi que je vais vous conseiller fortement c'est une carte micro sd avec un système donc qui fonctionne sous linux donc c'est comme les systèmes recalbox ou batocera n'éteignez jamais la console en on off comme ça vous allez griller votre carte micro sd faites attention n'éteignez jamais comme ça donc un bouton on off ok mais n'éteignez pas comme ça la console sinon votre carte micro sd ne va pas tenir longtemps donc pour l'éteindre donc on va retourner ici faudra aller ici sur le menu power et vous faites éteindre je vais pas le faire ici mais vous faites éteindre pour éteindre la console et après vous pouvez baisser le bouton on peut changer aussi il ya des skins donc on peut changer l'apparence au fait moi j'ai laissé par défaut on peut mettre des 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 front et des des skins comme ils disent différents donc le style super famicom allez disons ça va changer et là on a un affichage les différents on peut changer donc rien à mode zelda j'avais vu ça dans les vidéos chez chez certains américains je pense ou anglais donc ça a changé et on aura ici un style à la zelda chacun il va trouver un il y en a plus il y en a plusieurs donc ça vous je voulais vous laisser découvrir si vous achetez la console ou aller voir une d'autres vidéos moi je vais remettre par défaut je préfère le style par défaut classique simple pas de chipotage voilà allez on a la game boy je vais vous montrer un petit peu à game boy on clique sur un pour entrer dans le menu on a les super mario land ça c'est ce coup là donc pour jouer à la game boy c'est vraiment une super console le son donc vous avez vu les deux haut parleurs de 1 watt le son est quand même qualitatif je vais vous faire écouter le son par la suite parce que les jeux nintendo ils sont nintendo dès qu'on fait écouter un micro diem de son bas il nous sucre la vidéo donc donc comme j'ai de la chance d'être un peu plus visible aujourd'hui bah grâce à vous grâce à vos vues je peux un peu financer mes achats et acheter un peu plus de domotique et tout ça des consoles comme ici rétro et vous montrer donc vous avez vu donc c'est vraiment jouable mieux qu'une game boy je trouve l'écran et tout est super si je veux sauver la partie je peux le faire donc ça reste en anglais donc je peux sauver je sauve la partie ça dépend il ya des émulateurs donc là ils disent que c'est sauvé des émulateurs faudra toujours appuyer sur b pour sauver et d'autres sur a ça dépend l'émulateur je vais mourir ici comme ça voilà et je vous remontrer que on fait load state voilà et je reprends la partie où j'étais donc si j'éteins la console et tout bah voilà je peux récupérer ma partie on a des options donc les options on peut montrer les fps on peut mettre on peut changer les le style d'écran là c'est mis en full écran sinon je peux mettre en 1,5 on va regarder ce que ça donne et voilà on a un peu on voit la console ici qu'ils ont mis la game boy mais c'est l'écran est trop petit l'écran et de trois pouces un écran ips 1 qui est quand même de belles qualités vraiment il est de belles qualités et c'est de la petite définition mais ça suffit largement pour jouer à du rétro allez pour quitter ben je quitte ici voilà on quitte on va aller voir les autres jeux qui a sur la console on va voir la game boy couleurs donc ça c'est les jeux moi j'ai installé aucun jeu ici c'est la carte micro sd après je vous montrer le démarrage et un peu ce que j'ai fait sur une carte micro sd donc les roms et tout ça donc sinon on va on va regarder sinon vous je vous montre un petit peu pour ceux que ça intéresse donc ils ont mis 221 jeux game boy ce qui est super qui est super bien voilà pour la game boy couleurs j'espère que vous voyez correctement normalement oui donc ils nous ont mis en première ligne les jeux pokémon ce qu'il y en a donc à 100 jeux game boy couleurs on va mettre allez on va jouer à quoi ils ont mis des jeux légaux 1 s tour j'aime allez donc sur le a voilà et on a là et on a la game boy couleurs ce qui est cool donc les touches aussi sont déjà préconfiguré ne faut pas vous embêter après configurer les touches vous pouvez le faire si si vraiment il ya un souci au niveau des paramétrage des touches ça peut arriver sur certains jeux en général c'est très bien configurer vous n'allez jamais devoir configurer les touches vous même voilà donc vous avez vu c'est quand même super jouable c'est très réactif qu'ici on sait rien à faire la game boy ces deux touches que sur l'arrière on sait rien faire voilà on quitte donc on va faire un petit tour sur les plus grosses consoles un petit peu voilà allez une petite game boy advance vous avez vraiment ici on a on a 110 jeux pour la game boy advance vraiment ils ont mis une belle petite sélection 1 après tous ces jeux là on peut les changer ainsi on le souhaite n'est pas obligé de garder ces jeux là on peut vraiment les mettre les jeux les jeux qu'on qu'on souhaite aller un petit kerby voilà vraiment l'image et tout est vraiment belle j'ai pas vraiment c'est c'est beau vraiment on a du plaisir à jouer sur cette console avec les les touches et tout c'est vraiment du c'est vraiment un plaisir d'y jouer vous voyez c'est vraiment fonctionnel voilà désolé je peux pas vous trop vous mettre de son avec surtout avec les jeux nintendo on verra par la suite je vais vous mettre un peu de son on verra ça allez on va quitter donc là vous avez vu que l'interface de l'immunateur est différent pour quitter donc je peux sauver aussi on peut sauver je peux quitter on va quitter là c'est b je pense non c'est a ok donc on quitte voilà la famille comme donc les jeux nintendo nintendo 8 bits on va rentrer dans le menu donc là on voit le niveau de la batterie voilà on peut jouer aller à super mario bros 3 un jeu connu hop donc vous avez vu l'image est vraiment super bien vraiment c'est 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 vraiment super de jouer comme ça à la nintendo moi je suis vraiment impressionné par cette petite console à moins de 30 euros vraiment c'est c'est vraiment joli et là on n'est que sur la nintendo on a fait que de la game boy et tout et on va récupérer la feuille là il est parti voilà on a vu mario up est vraiment c'est les les touches sont sont vraiment superbe donc c'est vraiment jouable voilà si je veux sauver on fait la même chose je sauve ma partie ça a été sauvé on voit ici bon je quitte je vais mourir voilà je peux jouer ma partie voilà et je recommence là où j'avais sauvegardé et vraiment c'est fonctionnel c'est fluide ça fonctionne très très bien allez on passe à la super nintendo la super famicom et on appuie sur un petit super mario world ou là on a mario all star avec super mario world allez vraiment il nous gâte vraiment dans les roms donc les roms on peut les télécharger c'est pas très légal si vous pouvez télécharger mais c'est pas légal si vous possédez pas le jeu officiel donc pour jouer à ces jeux là moi je vous montre les jeux sur lesquels que je possède les autres jeux normalement on peut pas y jouer parce que bah parce qu'on possède pas le jeu original donc on n'a pas entre guillemets acheter la licence donc c'est les puristes voilà donc si on veut rester dans la loi il faut il faut posséder le jeu original donc là voilà et voilà on peut jouer à super mario world sur super nintendo donc vraiment c'est c'est un beau petit bijou la petite console allez on va tester un petit peu le jeu toujours l'écran au démarrage qui 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 fait ça c'est normal donc je connais pas trop les touches c'est longtemps que j'ai pas joué ici hop bah voilà allez là on voit un peu l'émulateur on peut aussi et vous appuyez toujours un sur le bouton ici pour quitter on peut changer l'écran on a plein de préréglages donc ça c'est bien pour sauver donc si je veux sauver ma partie voilà j'ai sauvé la partie bon ça servait à rien puisque je suis mort allez on va sortir donc c'est on sort voilà je vais vous montrer peut-être un autre jeu sur super nintendo parce que c'est la nintendo et la super nintendo je crois que ce sera une des consoles avec la méga drive et tout des consoles que vous avez plus y jouer avec la game boy advance moi je vous conseille aussi les jeux game boy sont superbe on fait quoi on avait dit un petit donkey kong allez disons prenant qu'on des donkey kong 2 on sélectionne le jeu vraiment les le le son ça va il est bon il n'est pas extraordinaire avec même malgré ces deux haut parleurs mais le son est bon je vous faire écouter vous inquiétez pas mais vous avez vu les jeux ils se lancent parfaitement c'est fonctionnel c'est fluide les jeux ils sont ils sont très beaux les jeux il reste très beau parce que c'est sur un petit écran donc un écran de trois pouces donc les jeux vont rester super beau et l'écran n'est ni trop grand ni trop petit est vraiment c'est vraiment fonctionnel donc la console est vraiment portable on peut vraiment la peau donc moi je les ai pris avec moi au travail et tout est vraiment nickel dans la poche et tout c'est facilement facilement bas c'est facilement transportable c'est ça que j'ai apprécié aussi allez on quitte vous avez vu que on les jeux et où ils jouent facilement la game gear ils nous ont mis aussi 40 jeux game gear bon qu'est ce qu'on peut jouer un petit restart donc Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment deux haut-parleurs. On les voit, les haut-parleurs. Donc, ils ne nous arnaquent pas là-dessus. Et vous avez vu, le jeu se lance. Je ne dois pas configurer les touches ni rien. Tout est fonctionnel. Voilà. Allez, on quitte. On peut aussi sauvegarder. Sur toutes les consoles, on peut sauvegarder sa partie. Donc là, vous avez vu, j'ai dû appuyer sur le bouton B pour quitter. Allez, un petit jeu Master System. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Ils nous ont mis sans jeu. Sans jeu Master System. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau ? Des Donald Duck. Jackie Chan. Ghostbusters. Wonder Boy. Des Wonder Boy sont bien aussi. Allez, un petit Mickey. Hop. 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 ah bah voilà les jeux master system voilà on voit ça je me suis fait avoir allez vous avez vu c'est vraiment jouable la megadrive ça va intéresser beaucoup je veux pas faire un sonic tout le monde connaît sonic qu'est ce qu'on a un tokie un petit mickey des animaniacs un robocop qui pac mania ils nous ont mis combien de jeux j'ai pas regardé un ghouls and ghosts donc 104 jeux vraiment il nous gâte un petit peu avec les jeux il ya une bonne sélection bon bien sûr il y en a qui vont pas trouver leur jeu d'enfance il n'y a pas tout si vous si vous voulez le rajouter vous pouvez le rajouter il suffit d'enlever la carte micro sd d'avoir un adaptateur vous le mettez à votre pc vous vous cherchez le dossier rom et vous rajoutez le dossier rom vous allez voir les consoles sont classés dans le dossier rom par genre si vous vous allez voir megadrive vous allez dans megadrive vous rajoutez le jeu dans megadrive et vous rajoutez votre jeu c'est très 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 simple au démarrage de quand vous avez inséré ils vont vous demander de donc il y aura quatre emplacements donc en fait il y aura 4 il ya quatre emplacements différents dans la carte micro sd et vont vous demander de formater non vous vous annulez un vous quittez vous vous appez tout simplement vous formatez surtout pas la carte micro sd et vous vous allez tout simplement dans le dossier rom que je vous ai dit vous trouvez le dossier rom et vous rajoutez dans megadrive dans game boy ou autre on trouve le tuto si vous voulez vous trouvez le tuto c'est la même chose pour tous les genres de système de ce console là leur ajout de rom c'est la même chose pour ceux qui ont un système recalbox ou batocera qu'ils font directement via l'arcat micro sd ben vous savez comment ça fonctionne pour les autres je vous ferai un petit tuto un jour un petit robocop allez un petit robocop on n'a pas la touche saut donc on va configurer l'émulateur je sais pas s'il faut mettre là si on on met en six boutons on va tester ça déjà on sait on va on va quitter voilà allez bon on va configurer alors les touches hop voilà down donc en bas gauche voilà on appuie sur a apparemment droite voilà on appuie sur droite le a le a ben j'appuie sur a le b après je sais pas si j'aurais pu mettre le bon si ça va pas on peut changer un mettre le b en a ça 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 dépend le vote style de jeu et comment vous aimez jouer selon les blé poulton donc le b voilà le c on va mettre sur y voilà après bouton start il fonctionne le mode le x le y le z donc on aura deux fois le même bouton donc le y c'est le ce qu'ils appellent space ok j'ai essayé voilà et le z on va mettre l'autre voilà et c'est tout ok on retourne voilà donc le y c'était alors pour le bouton saut le bouton saut le y c'est backspace non 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 c'est pas ça donc le c j'avais mis sur y donc le bouton c ok ok bon c'est sur le c donc que j'avais mis sur y ok bon je sais pas pourquoi ça marchait pas avant parce que c'était pas sur le bouton c mince j'ai déréglé hop voilà comme ça c'est bon il me tire de partout ok donc vous avez vu on peut régler facilement les touches j'ai pas forcément déjà fait donc vous avez vu que pour une première fois bah ça bah j'ai déjà fait sur d'autres d'autres consoles d'autres émulateurs mais j'ai jamais fait sur cette console là bon comme ça vous avez vu allez moi je quitte donc ici alors on appuie sur le a la playstation donc ils nous ont mis 20 jeux est-ce qu'ils ont mis légende non comment ça s'appelle castelvania non ils nous l'ont pas mis castelvania rockman allez un rockman qui est le nom de megaman c'est vrai que je voulais pas dit megaman donc les jeux qu'ils ont mis sur la playstation ils sont fonctionnels donc ça fonctionne bien surtout pour les petits jeux comme megaman et tout ça bah les petits jeux ça demande quand même quelques ressources mais vous avez vu c'est fluide ça reste fluide j'ai pris une ratelée allez on arrête là on va on va regarder voir s'ils ont mis un jeu qui est assez gourmand pour voir les lag et je pense pas qu'ils ont mis des jeux qui demande quand même beaucoup de ressources pas plus de ressources que ici mais sinon je vais vous montrer via le custom firmware et vous allez voir que par exemple que je dis pas de bêtises donc on peut aussi un sauver l'état et rejouer et sauvegarder sa partie c'est un jeu on va quitter le camcom jeu de combat on va voir ici si ça lag ah bah c'est celui là que j'avais lancé ok bon c'est un jeu c'est un jeu C'est parti. Pour la PlayStation, pour certains jeux, comme vous avez vu, ça fonctionne, mais il y a d'autres jeux, ce sera moins fluide. Encore les jeux qu'ils ont mis dedans, ils sont assez optimisés. Ils les ont optimisés, je pense, pour que ça fonctionne. Mais ça reste bien, c'est pas mauvais. En tout cas, les jeux qu'ils ont mis dedans, c'est pas mauvais. Allez, moi je quitte, je vais vous montrer avec d'autres jeux sur le custom firmware. Allez, on continue le tour des consoles. La Neo Geo Pocket. Allez, j'ai eu l'écran qui est devenu un peu sombre, c'est normal, la batterie, elle s'est vidée. Donc, plus de batterie. Donc, l'écran est devenu sombre, donc j'ai ramené un powerbank. On peut jouer tout le temps en étant branché sur le secteur, il n'y a pas de problème. Donc ça aussi, c'est bien. Donc c'est bien prévu par la console. Donc, on était sur les jeux Neo Geo Pocket. Ah, ok. Ça pardonne pas. On peut faire des coups spéciaux, non. Ok, donc pour la Neo Geo Pocket, il faut appuyer Select et Start pour avoir le menu. Si on veut rejouer la ROM, continuer. Apparemment, il n'y a pas de sauvegarde. Apparemment, il n'y a pas de sauvegarde. ... ... ... ... C'est parti. Voilà, on a vu, ratio, bouton, show FPS, ok bon, on n'a pas de sauvegarde apparemment sur la Wonderswan, la Neo Geo Pocket plutôt. Allez, on va passer à la Wonderswan. Toutes les consoles qui, pour moi, étaient inconnues, que j'ai appris par la suite que c'est existé. Un petit Doraemon. Bien sûr, ce sera des ROM en japonais, puisque c'est des consoles japonaises. Un petit Doraemon. 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 je sais pas c'est quoi ce jeu du tout je comprends rien donc allez on zappe et ici on peut on peut faire des sauvegardes donc sur la wonderzone on peut faire des sauvegardes one piece je profite que c'est des consoles normalement ils devraient pas avoir de problème de droits de terre pour l'instant je fais rien je zappe les dialogues en tout cas les images et bien sur la wonderzone et tout prendre console de l'époque et tout tout cas ça a l'air marrant il s'enfuit ça permet de découvrir quand même des jeux qu'on n'ont jamais peut-être on y aurait joué juste pour tester comme ça ce qu'ils aiment bien la découverte et où bon tout ce que je fais c'est ce pas mais le bouton à rien faire non toujours des dialogues j'ai pas choisi mais les meilleurs jeux mais bon je connais pas les jeux que je serai pas vous dire toujours des dialogues blabla voilà on peut jouer enfin il se transforme tout de suite des keybox allez c'était cool on quitte allez vous avez vu comme ça la wonderzone la pc engine allez la pc engine qui avait sa petite réputation aussi un qu'est ce qu'on pourrait faire ninja warrior je vais vous laisser le son je vais vous laisser le son en tout cas ça a l'air cool il faut aimer le genre de jeu bien sûr bon allez on a vu la pc engine donc si vous voulez découvrir je vous laisse découvrir par vous même hop l'arcade est ce qu'ils nous ont mis des jeux je vous ai pas montré combien de jeux ils nous ont mis sur la pc engine 99 jeux 99 jeux 100 jeux 100 jeux ah bah 100 jeux il ya 100 jeux puisque le centième il est là comme c'est par ordre numérique bon quitte voilà à l'arcade qu'est ce qu'on a dans arcades ils nous ont mis des jeux et on a les jaquettes en plus dans le afterburner donc le jeu d'arcade on met du crédit avec le select ça lag un peu ça lag vraiment bien c'est injouable donc il faut appuyer sur select et start pour quitter on peut sauvegarder on peut sauvegarder l'état ça c'est bien allez on change bonjour les dragons bon un jeu connu cadia qui dinosaure ok allez on rajoute du crédit bon ce sera pas une console où on peut jouer à plusieurs c'est une petite console solo pour jouer dans son coin tout cas c'est plus fluide ici et là aussi il faut donc les 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 lag et tout ça c'est pas forcément ça vient pas forcément de la console ça peut aussi venir de l'émulateur mais après est-ce que ça vient de la console ou de l'émulateur ça je serai pas à vous le dire je suis pas aussi spécialiste moi je suis qu'un petit amateur qui a découvert la petite console et je vous fais découvrir un petit peu donc ici il s'est pas numéroté ils nous disent pas en tout cas il n'y a pas énormément de jeux apparemment donc ici on a des fichiers zip faites attention parce que parfois quand vous rajoutez les rangs il faut parfois les dézipper parfois il faut les zipper donc les compresser je rajoute du crédit ça sert à rien puisque j'ai pas joué longtemps c'est ici qu'on règle le tir c'est un peu spécial hein allez on quitte donc la cps allez allons dans neo geo c'est bien on a la jaquette allez un metal slug je coupe le son obligé sinon on est droit d'auteur je vous mette un petit échantillon il faut attendre c'est vrai que j'appuie comme un malade le petit son de démarrage la neo geo donc vraiment le tout est tout est au top tout est fidèle tout est fonctionnel c'est ça l'image et tout je vous montre vraiment c'est beau je vous mets un peu de son allez ça vous entendez un petit peu de cris allez bah pour quitter c'est aussi start et select on quitte en appuyant sur a hop sur start et le dernier pour la route les jeux même est-ce qu'ils nous ont mis des jeux je peux regarder combien de jeux neo geo on va regarder par la suite apparemment ils nous ont pas mis de jeu même bon c'est pas grave il n'y a pas de jeu même on va regarder les jeux neo geo ils nous disent pas c'est vrai qu'on sait pas voir combien de jeux il y a il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup donc là on met la console en veille si je fais ça la console est en veille et on peut la fermer la laisser allumer et reprendre voilà il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est une console sympathique allez on va l'éteindre n'oubliez pas il faut l'éteindre via le logiciel on l'éteint donc vous avez vu l'écran il s'éteint attendez encore un petit peu avant de couper le bouton moi ce que je vais faire c'est on va installer donc j'ai une carte micro sd que j'ai préparé et on va mettre le custom farmware et on va regarder un peu les jeux ps1 et c'est tout pas plus sinon on peut installer autant de jeux qu'on veut la carte micro sd j'ai pas vu de maximum je sais pas si c'est du maximum 64 gigas j'ai testé avec une carte 64 gigas ça va fonctionner je sais pas si c'est maximum 128 ça j'ai aucune indication j'ai une carte 128 j'ai pas testé parce qu'elle est utilisée autre part j'ai pas d'autres cartes de 256 gigas ou autre mais bon après ça fait un peu trop pour cette console jamais vous allez jouer à tous les jeux c'est impossible donc la console est éteinte bon je peux l'éteindre j'enlève la carte micro sd j'insère la nouvelle carte micro sd je rallume voilà donc c'est le custom farmware sur miyu ils ont fait un joli démarrage poikidi en style gameboy normalement on aurait dû entendre le son mais bon comme j'ai le volume était coupé donc ça c'est bien que le volume est sur le côté et pas dans le logiciel donc ça c'est vraiment vraiment pratique on peut régler à part le son donc directement on peut couper le son parce que quand c'est dans la console il faut chipoter avec les boutons ou quand c'est des écrans tactiles si c'est pas un écran tactile ça servira à rien non plus et là vous avez vu on aura un petit peu une interface différente on va aller voir tout de suite la playstation voilà là j'ai rajouté des jeux quand on met le custom farmware en fait on a aucun jeu donc il faudra rajouter vous même les jeux et moi j'en ai rajouté pas mal j'ai rajouté des roms françaises comme ça on a les traductions et tout ça par exemple allez allons voir donc là ils disent qu'on émule aussi le Commodore 64 la Vectrex on a d'autres émulateurs mais bon il faut le Commodore 64 j'ai testé c'est pas fonctionnel c'est aussi spécial pour faire fonctionner mais bon c'est possible j'ai testé Hercule le jeu sur playstation ça fonctionne bien je vais vous montrer par exemple un jeu classique donc le custom farmware va améliorer légèrement les performances mais ce sera pas par exemple si je prends un MediVille c'est parti 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 trop grave il ya quand même des lags et en gameplay c'est pas mais bon ça va c'est ça reste jouable avec le custom firmware si j'aurais mis sur l'art cette rome là sur le firmware d'origine on n'aurait pas eu même résultat donc c'est à peu près la grosse différence entre le custom firmware donc les jeux playstation une vont mieux fonctionner regarde un peu gex 1 1 C'est parti. Et là, on voit, c'est un peu plus flagrant, mais on voit quand même que c'est au ralenti, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile pour la console de gérer. Bon, on reste sur une petite console, c'est déjà très très bien qu'elle fait démarrer. Pas mal de jeux. Je suis étonné que je n'ai pas installé le Castlevania Symphony of the Night. Les connaisseurs, ils savent, c'est un des meilleurs jeux de Castlevania. Et c'est vrai que je n'ai pas... J'ai Castlevania Chronicle. On va jeter un oeil. Mais je n'ai pas rajouté Castlevania Symphony of the Night. Et c'est un des meilleurs jeux de Castlevania. ... ... ... ... ... ... ... ... ... alors on dans le château allez j'espère que ma petite présentation de cette console vous a plu si vous avez encore des questions n'hésitez pas je vous mets les liens d'achat et les liens de contact toujours dans la description de la chaîne youtube donc n'hésitez pas à me contacter ça me fait plaisir de vous répondre si vous avez des questions je comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one allez à la prochaine 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2